Bonsoir tout le monde, bienvenue au TVA à 17h. Alors, au Palais-Justice de Québec, c'était le prononcé de la sentence dans le dossier de Cathy Jonvre. C'est cette gardienne d'enfants reconnue coupable d'avoir secoué à mort un bébé dans une garderie de Sainte-Brigitte-de-Laval. C'est arrivé en mai 2018. Alors, Josée, elle a écopé d'une peine de 8 ans de prison. Oui, une sentence à peu près à mi-chemin entre ce que réclamait la poursuite et la défense. La poursuite qui demandait une peine de 12 ans d'emprisonnement contre 5 pour la défense. Pour Cathy Jonvre, donc, qui a été reconnue coupable, domicile involontaire dans cette affaire. On se rappellera donc qu'en 2018, la femme de 42 ans opérait une garderie en milieu familial à Sainte-Brigitte-de-Laval. Et c'est là qu'elle s'en est prise, donc, à l'enfant âgé de 10 mois, une petite fille prénommée Eliana, puisqu'elle refusait de s'alimenter. Et la preuve d'un témoin expert, entre autres entendu au cours du procès, d'un expert de la poursuite, a montré que ce sont des lésions intracrâniennes qui avaient causé la mort de l'enfant. Dans sa décision, donc, qui a été rendue ce matin, la juge a mentionné que les gestes de l'accusé venaient d'une perte de contrôle totalement injustifiée en cédant à la colère. Les parents de l'enfant, bien sûr, étaient dans la salle ce matin. Eux qui ont encore beaucoup de difficulté à se remettre de la perte de leur enfant. Ils trouvent la sentence trop clémente. Pour l'instant, c'est vraiment moralement puis mentalement, on est à terre. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a une justice qui a été rendue. Est-ce que c'est la nôtre? Pas nécessairement. C'est ce qu'on aurait souhaité aucunement. Mais on peut juste espérer que le temps essaye d'améliorer un peu notre sort, qui est d'essayer de respirer à tous les jours. Parce que ce n'est pas évident de perdre sa petite-fille de 10 mois. Puis c'est personnellement inacceptable de faire du mal à un enfant de 10 mois. Que ce soit un enfant de 10 mois, un an, deux ans. Un enfant, c'est être protégé. Il faut savoir que Cathy Jonf a apporté le verdict en appel. Donc elle pourrait retrouver éventuellement, très bientôt même, sa liberté en attendant la décision de la Cour d'appel. Merci beaucoup, José. Au revoir.